... Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 en Bourgogne et en Franche-Comté pour vivre l'événement Florissimo, l'exposition florale du printemps ici à Dijon. Elle n'a lieu que tous les 50 avec un thème cette année, la biodiversité. Elle est résumée ici dans ce grand hall transformé en arche de Noé. Vous l'avez vu d'en haut, nous allons aller aussi au plus près des fleurs grâce à Marilyn Barat. Bonjour Marilyn. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Regardez où je me trouve, on se croirait dans le bassin méditerranéen. Tout autour de moi, il y a des oliviers, des ifs, des agrumes, des cactus cierges et même du papyrus. Vraiment une invitation au voyage et aux farniettes. Alors à côté de moi, il y aura un paysage qui va peut-être évoquer l'Italie ou alors les plaines arides d'Andalousie ou encore peut-être on pourrait finir avec une palmerée en plein cœur du Maroc. Et puis en quelques pas, on change d'univers. Voici le paradis humide. Nous avons de l'eau qui est omniprésente un peu partout grâce à des cascades, grâce à des bassins, grâce à de la brume. Tout respire la fraîcheur et la verdure, ce sont deux facettes de la nature à préserver. Et nous le découvrirons grâce à nos invités, les exposants que je vais interviewer tout au long de l'émission, pour qui la protection de la biodiversité, c'est quelque chose qui leur parle Arnaud. Oui, et ce mot bien compliqué de biodiversité, que veut-il dire exactement ? Nous allons le voir avec nos invités. Comment contribuer à notre petite échelle à éviter de dégrader davantage notre planète ? Alfred Peter, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, paysagiste et concepteur de cette exposition Florissimo 2015, ici à Dijon. En face de vous, Étienne Cuineau, bonjour, président de la Société d'Horticulture de Côte d'Or, et Bernard Frochot, président de l'association Bourgogne Nature. Première chose, Alfred Peter, quand on parle de biodiversité, d'écologie, alors c'est vrai que nous sommes un dimanche électoral, mais on ne va pas parler d'écologie sur ce terrain-là, vous, vous militez pour une écologie dite festive. Ça veut dire quoi ? Qu'on est en général plutôt dans la contrainte et que c'est ce que vous n'aimez pas ? En effet, en particulier quand ce sujet apparaît dans les médias, on parle très souvent d'écologie punitive. On est tous des pêcheurs, on doit faire repontance. Et évidemment, c'est très difficile de construire une utopie collective sur une culpabilité. Et cette façon de renverser l'histoire, en disant que je ne connais personne qui n'ait pas envie d'adhérer à cette question de l'écologie, de toutes ses facettes, elle est possible que si elle est présentée dans une vision de ce que pourrait être notre futur. Bernard Froschot, quand on dit biodiversité, ça veut dire quoi exactement ? On parle de nature souvent, on connaît ce terme plus simple. Est-ce que c'est la même chose ? Qu'est-ce que ça veut dire biodiversité ? Oui, on analyse dans la nature ce qui fait sa richesse biologique, c'est-à-dire les gènes, patrimoine génétique, tous les organismes et les nombreuses espèces notamment qui la peuplent, mais surtout, et c'est apparu plus récemment, l'importance des habitats, des écosystèmes qui permettent la vie des espèces. Vous voyez ici, on est passé de Noé qui dans son arche protégeait un certain nombre d'espèces, j'imagine qu'il avait mis des couples eux-mêmes, et aujourd'hui notre arche de Noé ici présente des écosystèmes. Ça c'est un progrès, seul l'écosystème permet la survie durable des espèces. Qu'est-ce qui fait qu'elle est en danger finalement ? C'est uniquement la faute de l'humain ? Eh bien, à court terme, c'est essentiellement la faute de la prolifération humaine et de ces méthodes de surexploitation de la nature. Alfred Peter, vous, vous travaillez en général sur des projets durables. On vous a connu à Dijon pour le projet du tramway par exemple, pour des choses qui durent 10, 20, 30, 40, 50 plus. Là, on vous a demandé de travailler sur une exposition qui dure 10 jours. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Non, en effet, c'est même la première fois dans ma vie que je travaille sur un projet éphémère, sur un jardin temporaire. Le tramway de Dijon, il est fait pour durer un siècle. Vous avez travaillé sur le côté paysager, de toute... Sur toute la partie insertion urbaine, enfin tout ce qu'on voit quand on se promène dans ce mode de transport. Donc, c'est un exercice très particulier parce qu'il doit concentrer une thématique en prenant l'histoire de Florissimo qui est une exposition florale qui a été un concept inventé, je dirais, quand l'époque de l'économie florissante. Et qu'aujourd'hui, on va essayer de faire que l'idéologie du 21e siècle, qui sera probablement l'idéologie du durable, soit présentée de façon aussi convaincante que l'ont été les éditions précédentes, faites sur plutôt une ode à la fleur. Nous continuons à en discuter justement dans un instant, le temps de retrouver Marilyn Barat dans l'autre hall de Florissimo, toujours dans le paradis humide, Marilyn, vers un petit bout d'Islande, c'est ça ? Oui, tout à fait Arnaud, et je suis avec le concepteur de ce stand Arnaud Perdrisé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes horticulteur, producteur dans le Jura, près de Dol, en fait. Tout à fait. Et on vous attendait peut-être plus sur des plantes exotiques parce que c'était ce qui avait fait votre marque de fabrique lors de la précédente édition de Florissimo. Et là, c'est tout à fait différent, vous nous expliquez ? Oui, en fait, il y a 5 ans, effectivement, on était très présents sur Florissimo avec un stand assez conséquent, des grandes plantes exotiques. Et on avait loué aussi beaucoup de grosses plantes exotiques à Florissimo. Et puis, justement, les jardins du désert, c'est connu pour être un petit peu spécialisé en exotique. Or, depuis 5 ans, les bassins aquatiques qui avaient été présentés ont amené une demande de nos clients sur des conceptions à connotation exotique, mais adaptées au climat jurassien. Et donc, là, on a plutôt été dans la surprise en disant on va se mettre dans le paradis humide et présenter quelque chose qui soit exotique, dans le sens où ce n'est pas des paysages de nos régions, en adaptant les végétaux à nos climats. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que les plantes exotiques, il faut bien les prélever de leur milieu naturel. Et puis, ça pose un problème en termes de ressources, en fait. Alors, aujourd'hui, on peut aussi les produire dans des serres. Le problème, c'est que le coût de l'énergie, on parle aujourd'hui de développement durable, d'énergie fossile, et c'est des problèmes assez conséquents. Nous, on a une très grande serre qui était entraînement tropicale. C'était très coûteux de les chauffer. Et donc, on a migré sur une production de graminées, de bambous, de plantes vivaces adaptées à nos régions, qui ont un développement assez conséquent, avec une connotation exotique, tout en étant faciles à produire et adaptées à la plupart des gens qui souhaitent mettre ça dans leur jardin. Donc, en fait, vous orientez, grâce à vos conseils, vos clients sur d'autres choses. Mais l'esthétique reste exotique. L'exotisme, au sens large, c'est très simple. C'est ce qui n'est pas de la région. Voilà. Donc, en dehors des bouleaux et puis des pieds de vignes qu'on peut trouver dans le Jura, l'idée, c'est de trouver de l'ardoise qui fait penser à d'autres régions. Et c'est un petit peu ce qu'on a voulu présenter sur ce stand. Eh bien, merci beaucoup, Arnaud Perdrizé. Non, c'est moi. On passe d'un Arnaud à un autre. C'est à vous, Arnaud, avec vos invités, pour poursuivre cette discussion sur la biodiversité. Merci, Marie-Lyne, avec Étienne Quineau pour la Société d'Horticulture de Côte d'Or. On parlait de ces espaces exotiques que l'on fait venir au jardin. Justement, vous donniez avant-hier une conférence ici sur la biodiversité au jardin. Est-ce que c'est une bonne chose de faire venir des espèces quand on a envie, je ne sais pas, en Bourgogne, en Franche-Comté, d'avoir des orangés, des oliviers, des palmiers ? Est-ce que c'est bon pour la biodiversité, ça ? Alors, effectivement, ça peut même être dangereux d'avoir cette envie de faire venir des plantes qui viennent de loin. Il faut reconnaître que beaucoup de jardiniers ont une pratique de collectionneurs passionnés et qu'ils aimeraient bien avoir la plante que personne d'autre n'a, évidemment. Mais parce qu'on a des variétés peut-être plus résistantes maintenant qu'on peut mettre chez soi, ici ? Alors, c'est justement tout le travail du jardinier, c'est qu'il pratique la biodiversité, souvent sans le savoir, il n'en a pas forcément le vocabulaire. Mais il sait très bien que dans son jardin, il y a des espaces plus à l'ombre, il y a un autre espace qui est plus en lumière, plus à la chaleur. Il fait l'espérance des plantes qui supportent bien des zones d'ombre, celles qui vont mieux dans les zones chaudes. Et s'il tente de faire venir une plante dont on n'a pas l'habitude, donc exotique, eh bien, à ma foi, il paiera les pots cassés. Et si, comme on dit volontairement, c'est une plante qui va dépérir, eh bien, il ne recommencera pas ou alors il essaiera de la mettre ailleurs. Mais il fera l'expérience d'une espèce de sélection imposée par l'habitat qu'on évoquait tout à l'heure, le milieu dans lequel la plante se plaît ou ne se plaît pas. Ça veut dire qu'un jardin qui respecte la biodiversité dans les années à venir, c'est un jardin où il y aura moins, voire pas de pesticides, par exemple ? Ah, il est clair que tout ce qui est utilisation de pesticides n'est pas favorable au respect de la biodiversité, puisque un pesticide, par définition, c'est fait pour tuer. Cide, ça veut dire tuer. Tuer quoi ? Alors, tuer du vivant. Quel que soit le vivant. Alors, ça peut être évidemment, je comprends qu'on utilise des pesticides pour lutter contre des pucerons, mais enfin, ça risque de tuer en même temps la coccinelle qui, d'ailleurs, s'apprêtait à manger les pucerons. Donc, il est vrai qu'à l'avenir, il ne faut pas utiliser de pesticides dans les jardins pour la biodiversité. Et en plus, il y a une loi même qui va nous l'imposer. Donc, il faut aller dans ce sens, oui. On a l'impression que dans les villes aussi, Alfred Peter, cette préoccupation, elle est là de plus en plus de respecter la nature, de faire attention à ce milieu par des économies. C'est le cas à Dijon, par exemple, pour l'arrosage sur le campus avec des champignons qui permettent de moins arroser, par exemple. Des petites choses comme ça, des initiatives qui font que ça fonctionne bien. Effectivement, je crois qu'on est dans une période transitoire pour entrer dans la ville du 21e siècle dont le modèle n'est pas encore très défini. Mais on voit bien qu'à travers les pratiques aujourd'hui qui sont expérimentées par les gestionnaires des espaces verts, mais on pourrait dire aussi les architectes qui travaillent sur les bâtiments en créant des toits verts ou des murs verts. À travers toutes sortes d'expériences, on commence à voir à quoi pourrait ressembler la ville du futur, qui est probablement une ville qui n'a pas grand-chose à voir avec la manière dont on a construit à l'époque de l'énergie gratuite. Ce qui se retrouve aussi ici, dans cette exposition Florissimo, je ne veux pas dire moins de fleurs, ce n'est pas énormément, bien sûr, mais peut-être moins de fleurs exotiques comme on pourrait en voir à ces dernières éditions. L'idée, une exposition florale reste quand même une fête d'essence, une fête de la couleur, une fête de l'odorat, une fête de cette émotion, de ce contact privilégié avec le monde végétal. Mais c'est vrai qu'à travers cette exposition, nous cherchons, je ne sais pas si on aura réussi ou pas, à faire que cette quête vers l'exotisme qui était le moteur des précédentes éditions, aujourd'hui se transpose sur un thème sociétal contemporain. On essaie de l'en présenter sous un angle qui n'est pas la manière traditionnelle qui est « oulala, on est mal barré ». On va continuer à explorer Florissimo sur France 3 ce dimanche. Vous restez avec nous et nous allons partir maintenant découvrir le travail des jeunes. Il est mis en valeur ici également au parc des expositions. Marilyn Barat, vous êtes sur un stand, ça va intéresser nos invités, je pense. Il y a des objets qui vont surprendre les visiteurs. Oui, voyez par vous-même, Arnaud, au milieu des massifs et des bassins, on poussait des produits de grande consommation tels que ces balayettes. Et je rejoins Daniel Vasseur, bonjour. Vous êtes formateur à la maison familiale et rurale de Chargé-les-Grilles en Haute-Saône et concepteur de ce stand. Alors pourquoi ce choix original ? C'est un travail qui a été réalisé avec les élèves de première bac pro production horticole. On a voulu sensibiliser la planète actuellement avec la déforestation et tous les problèmes rencontrés, que ces objets d'art qui étaient utilisés et qui sortaient de leur contexte pouvaient avoir un rôle artistique dans un décor. Oui, c'est du recyclage. C'est du recyclage, c'est du matériel utilisé pour le recyclage. Et comme deuxième utilisation, c'est l'aspect objet d'art décoratif. Mais alors, ce que vous essayez de dire aux visiteurs, c'est que ce serait quand même dommage que ce soit les dernières fleurs qu'on puisse admirer sur Terre un jour. Voilà, c'était pour sensibiliser tous les visiteurs. Donc un jour, on espère qu'on n'aura pas que des fleurs comme ça, mais qu'on conservera aussi toute la floraison patanière qui est vraiment agréable à découvrir, surtout au printemps. On a une fleur très diversifiée avec de multiples types de couleurs. Et en tant qu'enseignant, vous, vous sensibilisez, vos élèves, à cette notion ? C'est très important dans tout ce qui est formation actuellement. La sensibilisation à l'environnement rentre dans toutes les formations. Et c'est très difficile de changer le processus actuel. Nous, on a le rôle important de sensibiliser tous ces futurs jeunes horticulteurs ou professionnels à cet environnement. Justement, Daniel, merci beaucoup. Je rejoins l'un de vos élèves, Julien Samar. Bonjour ! Alors, vous êtes étudiant en bac pro et vous avez participé à la conception de ce stand. Est-ce que ça vous a un peu surpris quand on vous a dit que vous alliez fabriquer des nénuphères avec des balayettes ? En effet, oui, pour nous, ça a été déjà une grande première. Et ça, il nous a assez surpris. On ne pensait pas du tout avoir des bouchons en liège ou des nénuphères avec des brosses à vaisseilles. Mais au final, c'est sympa le rendu. Ça fait beaucoup parler ici. Exactement, oui. J'ai eu beaucoup de retours comme quoi c'était magnifique. Et donc, évidemment, ça fait plaisir. Et en tant que futur professionnel, est-ce que vous êtes attentif et sensible à la protection de l'environnement ? Oui, il le faut. Exactement. Merci beaucoup, Julien. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite de vos études. Quant à vous, Arnaud, je pense qu'avec vos invités, vous allez pouvoir constater qu'ici, tous pensent qu'à notre échelle, on peut tous faire un petit geste pour protéger la nature. Oui, Bernard Frochot, président de Bourgogne Nature. On a vu ces balayettes, ces objets du quotidien finalement. C'est ce qu'on voit tous les jours dans l'environnement, des choses qu'on laisse traîner. Ce n'est pas forcément très encourageant. Vous allez donner une conférence, ce sera mardi, sur l'arbre et l'oiseau. Il y a des petites choses auxquelles il faut être attentif dans la vie pour préserver la biodiversité. Par exemple, ces oiseaux, entendre les cris des oiseaux le matin, ça fait partie des choses qu'on aime entendre et qu'il faut garder. Oui, évidemment. Les plantes, les insectes, les oiseaux font partie de la biodiversité et sont partie d'un cadre de vie qui est quand même à protéger pour notre espèce. Et c'est pour ça d'ailleurs que la biodiversité en ville mérite tout à fait d'être considérée. La ville aujourd'hui abrite parfois une biodiversité plus forte que certaines parties de la campagne. Ou ça s'est perdu à cause de quoi ? D'agriculture plus intensive ? Il y a plus d'oiseaux, d'insectes en ville qu'à la campagne, c'est ça que vous dites ? À cause de l'agriculture plus intensive et des pesticides dont parlait Étienne Quenot il y a 5 minutes et qui sont répandus par un tonnage considérable. La ville a une chance, c'est que des gens y vivent. Alors c'est un poids puisque ces gens-là polluent, ont des voitures, des chats, des chiens, etc. Mais inversement, ils y respirent et ils voient leur environnement. Et de ce fait-là, ne serait-ce que pour des raisons médicales ou de bien-être, cette présence humaine donne un atout pour s'intéresser à l'écologie urbaine. Parlons-en de cette pollution, justement, vous l'évoquiez. On a eu des pics là, en cette fin de semaine, dans Lyon, à Dijon, en Franche-Comté, à Besançon, à Vesoul, à Lonce, dans plein de villes. Ça vous fait peur ? Ça vous inquiète ? Évidemment, ça m'inquiète pour tous ceux qui respirent cette pollution-là. Alors on est content quand le vent souffle parce que ça disperse cette pollution sur la campagne où il y a moins de monde. Mais effectivement, c'est relativement inquiétant et il faut faire attention aux alertes médicales. De plus en plus, on a des preuves que toutes sortes de polluants respirés ou bûts ou consommés, manchés, à long terme, peuvent atteindre sérieusement la santé humaine. Ce sont des biocides, a dit Étienne. Eh bien, les biocides, ils s'adressent tout aussi bien aux cellules humaines qu'aux cellules animales. – Alfred Péter, comment on fait pour lutter contre cette pollution quand on est architecte, paysagiste, qu'on est amené à travailler sur des modes de transport comme un tramway. C'est un mode de transport écolo, on peut dire. Ça fait partie aussi de ces préoccupations de faire diminuer la pollution ? – Effectivement, je crois que mon travail, même avant qu'on parle du durable, était déjà complètement orienté sur cette idée qu'il y a d'autres moyens de se déplacer. – L'idée n'est pas de se déplacer moins, mais de trouver des moyens de se déplacer qui sont beaucoup plus respectueux du vivre en commun, je dirais. Et tous les travaux qu'on fait aujourd'hui sont dans cette idée que, voilà, on ne va pas rentrer dans un monde dans lequel nos pratiques doivent être régressives, de revenir en arrière. Je ne crois pas du tout à cette idée de se déplacer devenu un droit, un droit qui est en plus une vraie liberté pour voyager. Jamais ça n'a été aussi facile de voyager qu'aujourd'hui. Simplement, la manière de le faire doit être sérieusement repensée. – Alors justement, voyager, aller jusqu'en Asie, c'est facile, à Florissimo, on va faire quelques pas simplement, avec des plantes préparées et chouchoutées dans les serres des jardins et des services des espaces verts de Dijon, qui étaient également chargées de fournir des arbres pour d'autres stands, en évitant de faire de trop longs trajets. Revenons sur les préparatifs de cette édition de Florissimo, avec Anne Berger et Jean-François Guillemard. – C'est dans les serres municipales, au milieu des semis, qu'il faut aller chercher ce parfum d'exotisme. Le petit trésor des espaces verts, une rizière qu'il faudra transférer au parc des expositions. – Les jours augmentent, ils vont encore bien grandir, donc je pense que pour l'expo, ça devrait être au top. – Cette idée, c'était celle d'Yves Collignon, le responsable du fleurissement. – Les rizières m'ont toujours un petit peu fasciné, et en plus c'était un challenge parce qu'on n'avait jamais fait en production horticole sous serre, donc j'ai dit que ça peut être quelque chose d'intéressant à représenter. – Et là, c'était à Régis Duplessis, le chef des serres, de jouer. Paris en passe d'être gagnée. – Elles aussi sont prêtes à partir, les grandes plantes qui décoreront le stand Dijenay, mais celui d'autres villes aussi. – On a Nantes, on a Reims, on a Bourg-en-Vresse, Mâcon et encore d'autres qui nous sollicitent. Et on a ici un vivier, un capital, je voudrais dire, de plantes vertes de belle taille qui nous permet d'importer une petite touche supplémentaire dans les stands qu'ils vont mettre en place. – Les stands des autres exposants, Jacques Milder y pense aussi, quand il vient réceptionner sur le parking du parc des expositions, un camion entier d'écorces de pin. – C'est un matériau qui va nous servir en surfaçage des stands lorsqu'ils ont terminé pour donner un aspect naturel de sous-bois. – 60 mètres cubes à répartir et à disposer, encore du travail pour les agents des espaces verts, il leur reste un peu plus de deux semaines pour transformer le parc des expositions en un gigantesque paradis floral. – Mission accomplie, donc nous y sommes en ce premier week-end de Florissimo ici à Dijon sur France 3, c'est donc jusqu'à dimanche prochain. Marilyn Barat, tous les efforts des services dijonais ont d'ailleurs été récompensés par le plus grand prix de cette édition de Florissimo. – Oui Arnaud, je suis à côté d'un Jacques Milder très heureux. Bonjour Jacques. – Bonjour. – Vous êtes responsable des espaces verts de la ville de Dijon et donc cette récompense a dû vous faire chaud au cœur, à vous comme à vos équipes. – Oui tout à fait, ce prix d'excellence récompense tout l'investissement du service et c'est avec grand bonheur qu'on l'a eu. – Alors on découvre votre stand 350 m² consacré à l'Asie, de magnifiques spécimens, notamment de fourgères arborescentes, de palmiers, d'arbres du voyageur. Qu'est-ce que ça va devenir tout ça après Florissimo ? – Toutes ces plantes vont retrouver les serres, ou alors les arbres, les pépinières, les palmiers seront replantés sur leur site, les oligos. – Et concernant toute l'Arche de Noé, tous les matériaux, qu'est-ce qu'il y a ? – Oui, ils seront utilisés par les entreprises pour faire des routes, les gabions pour faire des murets de soutènement. – Les gabions, c'est ces petits murets de caille qu'on voit, qui sont très graphiques, qui plaisent beaucoup. – Et qui plaisent beaucoup, et qui ont servi de soutènement à l'Arche de Noé. – Est-ce qu'on va en revoir certains de ces éléments dans les parcs et jardins de Dijon, ou c'est pas très pratique ? – Peut-être les éléments, les gabions, parce qu'ils sont très décoratifs, mais pour la plupart des plantes, ça retournera dans les serres, parce que bien sûr il faut des températures tropicales. – À part les bambous peut-être ? – À part les bambous qu'on reutilisera dans nos jardins. – Quand on est responsable d'un service comme les espaces verts de Dijon, comment on fait au quotidien pour protéger la nature ? – Ah, c'est protéger la nature, c'est aussi bien sûr qu'elle se développe dans les meilleures conditions. Vous savez qu'actuellement on est en train de favoriser tout ce qui est biodiversité dans nos parcs et jardins. – Comment ? – Eh bien on met en retour des abeilles dans la ville, on installe des prairies fleuries, on laisse pousser la nature sur les trottoirs tout en la maîtrisant, pour limiter l'usage des pesticides. – Merci beaucoup Jacques. – À votre service, au revoir. – C'est à vous Arnaud. – Merci Marie-Lyne. Alors Florissimo, ici à Dijon, faites la biodiversité. Alfred Peter, vous avez conçu cette exposition dans ce sens. C'est quoi votre coup de cœur quand vous avez fait le tour ici de l'exposition ? Qu'est-ce qui vous a surpris ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? – Je crois que ce qui est le plus nouveau par rapport aux éditions précédentes et qui m'a marqué le plus, c'est cette recherche d'associer à une représentation statique de la nature avec les technologies les plus modernes qui permettent d'introduire le virtuel. – L'Arche de Noé, c'est d'abord les animaux. On a réussi à, grâce à ces nouvelles technologies, de faire rentrer dans le même bateau le règne végétal, le règne animal et le règne humain bien entendu par les visiteurs. Et je trouve que cette réunion de ces trois mondes vivants symbolise bien le sens qu'on voulait donner à l'Arche de Noé, c'est-à-dire que nous sommes tous dans le même bateau et s'il y a un maillon de la chaîne du vivant qui défaille, c'est l'ensemble du système qui s'écroule. – Etienne Quineau, l'associé Horticole est là, présente ici à Florissimo. Il y a un stand par exemple. Qu'est-ce qui vous a surpris vous aussi ? Qu'est-ce que vous avez aimé ? – J'ai trouvé une grande diversité effectivement et en plus on sait très bien qu'en cette période de crise, on a du mal à mettre des financements pour faire des jolis stands et faire des efforts. Eh bien non, là on n'est pas déçu du tout. C'est absolument très créatif, très varié et j'ai un petit coup de cœur personnel pour le stand du conservatoire botanique de Nancy qui est venu faire une présentation très didactique. C'est à la fois très savant mais c'est bien à la portée du passant et j'ai trouvé ça très agréable. – Merci d'avoir partagé cette approche de la biodiversité et on rappelle d'ailleurs Bernard Frouchot que vous donnerez une conférence. Ce sera mardi matin à 10h ici pour parler de cette question. Comment s'entendent l'arbre et l'oiseau ? Merci à tous les trois d'être venus nous rendre visite ici à Florissimo. Demain et mardi, Florissimo accueille le trophée national des jeunes floristes Espoir. 12 candidats de toute la France participent. L'occasion de mettre l'art floral reconnu dans le monde entier à l'honneur. Et Marilyn Barat, vous êtes prêt d'un professionnel dijonais ? – C'est ça Arnaud, je suis avec Gilles Sonnet, fleuriste à Dijon. Bonjour Gilles. – Bonjour. – Alors vous, vous avez déjà connu la consécration en 2010 avec le Grand Toucan qui est une récompense pour les fleuristes. C'est bien ça, hein ? – C'est ça, en 2010 le Grand Toucan d'or. – Et cette année vous nous proposez un stand sur le thème de l'Océanie. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? – Oui, alors c'est une île de l'Océanie. On a essayé de faire des recherches, de se renseigner pour essayer de coller le plus possible la végétation, la faune et la flore de l'Océanie. Alors bien sûr on a un bassin, on a une partie un peu volcanique, puis on a imaginé une suspension de méduses pour le côté imaginaire, faire rêver un peu les gens, voilà. – Alors quand on est fleuriste, est-ce que c'est facile de prendre en compte cette thématique de la protection de la biodiversité ? – C'est pas la priorité chez le fleuriste en fait, ça c'est évident. Nous c'est plutôt l'artistique, le côté rêve, imaginaire et le côté biodiversité, on l'a quand même dans le nombre de végétaux, parce qu'on a beaucoup de végétaux très différents dans le stand. Et puis on a aussi cette possibilité de tout recycler, etc. Donc là-dessus on est quand même pas mal. – Justement, qu'est-ce que vont devenir tous ces végétaux ? – Alors tous ont une deuxième vie, il y en a qui seront remis dans une entreprise juste à côté, à la fin de Florissimo, que je ne vais pas citer, mais tout va être recyclé de toute manière. – Rien n'est jeté, ça serait dommage. – Rien n'est jeté, sauf la fleur coupée, parce que dans notre milieu bien sûr, la fleur coupée, ça ne se replante pas, donc on est obligé de les supprimer. – Merci beaucoup Gilles, je sais qu'il y a encore du travail pour entretenir le stand pendant les 10 jours, donc bon courage et on retrouve Arnaud tout de suite pour la conclusion de l'émission en images. – Oui, le résultat du travail des floristes, des pépiniéristes, des services, des espaces verts, des différentes villes, tout ça s'est mis en valeur par un spectacle son et lumière projeté ici à Florissimo, à Dijon, toutes les heures. Ça dure un quart d'heure. Regardez un aperçu du résultat, Ménus, de venir le voir ici. – Sous-titrage ST' 501 – Florissimo continue jusqu'à dimanche prochain, c'est de 9h à 21h tous les jours. C'est important de préciser l'heure de fin, Maréline, parce que venir en fin de journée, des fois, c'est un bon plan pour éviter la foule des grands jours. – Oui, et puis c'est un petit peu moins cher aussi, du coin du billet. – Donc là, on va jeter un dernier coup d'œil sur le stand de la ville de Mâcon, qui plaît beaucoup aussi aux visiteurs avec cette girafe grandeur nature en métal, ces éléphants cascades magnifiques. Nous espérons ainsi de vous avoir fait voyager et vous avoir donné des idées pour votre jardin, votre balcon, alors peut-être pas aussi pharaonique, mais tout en respectant la planète bien sûr. – Merci à toutes les équipes de France 3 qui ont travaillé à la réalisation de ces émissions depuis le parc des expositions de Dijon. – Très belle après-midi à vous sur France 3. – Et à suivre le 12-13, n'oubliez pas ce soir, votre soirée élection départementale au plus près de chez vous. Très bon dimanche à tous. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501